Qu'est-ce que le règlement de collecte des déchets ménagers assimilés ? Nous, pour les professionnels, nous allons mettre à disposition des conteneurs dans le cadre de la redevance spéciale et grâce à ce règlement, on va pouvoir avoir une responsabilité vis-à-vis des conteneurs. Par exemple, si les conteneurs sont détériorés lors de la collecte, nous sommes responsables, nous assurons le changement ou la réparation. Ensuite, un autre exemple vis-à-vis des ménages. Si des déchets qui ne doivent pas être présents à la collecte, par exemple du verre, se retrouvent dans une poubelle, les reapers sont les agents de collecte à l'arrière du camion. Donc les reapers peuvent refuser le ramassage du conteneur et c'est le ménage qui est donc responsable. Et lors du prochain passage du camion, le conteneur pourrait être ramassé s'il n'y a plus de verre dans le conteneur. Voilà, ça permet de poser des règles qui étaient fixées à l'aura. Donc ce sera mis en place à partir du 1er janvier 2010. Donc pourquoi le 1er janvier 2010 ? Parce qu'en même temps sera mis en place la redevance spéciale qui concerne les professionnels qui produisent plus de 240 litres de déchets semaine. Et ce règlement, on en a profité pour inclure les ménages dans ce règlement, comme ça, ça facilite un petit peu la démarche. Et tout le monde est responsabilisé vis-à-vis de ces déchets.